Et maintenant, que dois-je faire, professeur ? Allez aider Miss Whiting dans l'enclos des Flaireurs. Elle va avoir besoin d'aide pour les brosser et les nourrir. Cela devrait vous rappeler votre travail avec les boursoufs. Les Flaireurs se sont bien faits à toi. Ils savent... Le... Bon, où est notre nouvelle recrue ? Ah, vous voilà. J'aimerais vous parler. Bonjour, professeur. Vous vouliez me parler ? Tout à fait. Comment avez-vous trouvé votre premier cours sur les créatures magiques ? C'était captivant. Je crois que ce cours va beaucoup me plaire. Tant mieux. Vous avez compris que lorsque les créatures sont bien contrôlées, elles peuvent jouer un rôle essentiel dans nos vies. Lorsqu'on en prend soin, certaines nous fournissent des matériaux magiques. Et cela n'implique pas de les torturer. Beau travail, d'ailleurs. Mais la prochaine fois, laissez-moi m'en occuper. Oui, professeur. Ils ne valent pas bien mieux que les sauvages de la meute de braconniers de Rockwood. Et c'est nous qui en pâtissons. On n'arrête pas de tomber sur des créatures mortes. Quel gâchis. Quelqu'un finira par traduire les braconniers en justice. Le ministère, peut-être ? Je vous trouve optimiste. Bon. Et si nous nous concentrions sur des sujets sur lesquels nous avons la main mise ? Le professeur Weasley m'a demandé de préparer quelques devoirs pour vous aider à rattraper les autres cinquièmes années. Veuillez attendre mon hibou. En attendant, je vous conseille d'étudier un maximum de créatures durant votre temps libre. Il faut que je te parle. Approche ! Tu as besoin de moi, Poppy ? Merci encore d'avoir dit quelque chose assez brut. Ça m'a évité d'avoir à le faire. Tel un auguré dans le désert au soleil de midi. Je... j'espère que c'est un compliment. C'est une expression que nous utilisons avec ma grand-mère. On s'en sert pour parler d'une agréable surprise. Enfin, c'est comme ça que nous l'interprétons. Je ne pouvais pas les laisser faire sans rien dire. Les grands esprits se rencontrent. D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais te présenter quelqu'un dans la forêt. Tu m'intéresses. D'accord, je te suis. C'est ce que j'espérais. Je voulais garder ce lieu secret. Tu es la première personne que j'amène. Vraiment ? Eh bien, merci. Je crois. Je te l'ai dit. On pense pareil. C'est une bonne surprise. Il fait un temps superbe. Tu ne trouves pas ? Poppy, où est-ce que tu m'emmènes ? Il vaut mieux que tu vois ça de tes propres yeux. Ne t'en fais pas. Nous y sommes presque. C'est un peu plus loin. Reste là. Reste là. Je te présente, elle, Céleste. Je te présente, elle, Céleste. Elle est magnifique, tu ne trouves pas ? Vas-y, présente-toi à elle. Mais attention. Il faut toujours faire preuve d'une grande politesse en abordant un hippogriffe. Je le savais. Je n'avais jamais vu un hippogriffe apprécier quelqu'un aussi rapidement. Tu peux la nourrir et la brosser si tu veux. Je viens lui rendre visite de temps en temps. Je lui apporte des pâtisseries, je lui donne des nouvelles du château. Elle n'en a pas l'air comme ça, mais elle raffole des ragots. Elle n'a pas l'air comme ça, mais elle n'a pas l'air comme ça. Alors ? Qu'as-tu pensé d'elle, Céleste ? Je l'ai trouvé fantastique. Je n'en reviens pas que tu me l'aies présentée. Je me doutais que vous vous entendriez bien. Tu as quelque chose à voir avec les hippogriffes que les élèves ont aperçus au-dessus de la forêt interdite ? Peut-être. Tu savais qu'une fois qu'on a gagné la confiance d'un hippogriffe, on peut compter sur lui pour toujours ? J'ai pu le constater grâce à elle. Comment avez-vous fait connaissance ? Elle, Céleste, et toi ? C'est une longue histoire. Je l'ai sauvée des braconniers il y a quelques années. Je l'ai mise à l'abri, et tout allait bien. Jusqu'à récemment. Tu as peut-être remarqué que les braconniers posaient problème par ici. J'ai peur qu'ils s'en prennent de nouveau à elle. Et la prochaine fois, je ne serai peut-être pas là. Le professeur Owen a aussi parlé des braconniers. Elle semblait insinuer qu'on ne pourrait pas compter sur l'aide du ministère. Je suis rarement d'accord avec le professeur Owen, mais sur ce point, j'ai bien peur qu'elle ait raison. L'influence des braconniers augmente. Je les vois chaque jour au village, ils rôdent, ils parlent aux habitants. Ils mijotent quelque chose. Mais j'ignore quoi. En effet, ça paraît bizarre. On dirait qu'ils sont en train de préparer un mauvais coup. Exactement. Je pense que je vais devoir creuser pour en découvrir un peu plus. Je veux savoir ce qu'ils préparent. Je trouve que c'est une bonne idée. L'information est la clé du pouvoir. Et plus j'en saurais, mieux je pourrais protéger elle, Céleste. Tu sembles déterminée. Tu me diras ce que tu découvres ? Oh, entendu, je n'y manquerai pas. Je dois y aller, mais... J'espère qu'on se reparlera bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce qu'il existe plus accueillant que Préaulard ? Est-ce qu'il existe plus accueillant que Préaulard ? Est-ce qu'il existe plus accueillant que Préaulard ? Non, 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 non... ... Je ne peux pas encore faire ça. Je reviendrai.